bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui on va faire une vidéo rapide pour savoir comment avoir un maximum d'fps sur Escape from Tarkov et avoir aussi au niveau de la visibilité dans les points sombres des maps être au maximum donc voilà donc c'est une config que j'ai eu via une vidéo anglophone donc du coup je voulais la faire en français donc dans le jeu on va commencer par les options du jeu vous allez mettre comme moi voilà donc bon moi j'ai mon anglais auto hide always pour le quick slot stamina stands always shown health conditions donc auto hide health color shame polychrome c'est pour autre chose highlight of a live operation everything et notification channel type défaut donc après ça ça va pas changer énormément au niveau des fps mais bon et j'ai mis only use the physical core voilà donc pour le fov moi j'ai un écran 27 pouces actuellement en deux cas le mieux c'est de jouer en 75 pour moi pour ceux qui ont des petits écrans je vous conseille de mettre un fov plus bas donc vous pouvez aller au minimum directement mais moi j'ai un grand écran de 27 on n'a qu'ont plus grand encore donc pour ceux qui ont des grands écrans mettez au maximum et voilà head bobbing moi j'ai 0,2 en graphique donc texture quality medium shadow quality low load quality 2 overall visibilité 400 après vous désactivez tout le reste et nvidia reflex low le nvidia rll vous mettez on on boost et si jamais vous voyez que ça bug un peu vous mettez en on voilà le sharpness ça va être les dessins qui va se tourner autour de des textures sur le jeu c'est un peu comme si vous vous mettez un painkiller dans le jeu vous voyez les contrastes changent les graphismes changent et ben ça le sharpness c'est le cas donc moi je mets 0,6 0,7 ça dépend voilà donc tout l'audi fps on s'en fout mais tout ce qu'il y a en dessous surtout vous faites désactiver très important vous mettez rien pour le point tfx voilà donc vous mettez comme moi brightness donc 0, saturation 0, clarity 30, colorfulness 81, luma sharpen 0, adaptive sharpen 0, le color grading donc ça c'est le filtre qui apparemment est sélectionné par beaucoup de gens pour en voir un peu plus un peu mieux dans les cours sombres donc c'est chill wave CHI 2L WAVE vous mettez à 30 après ça vous allez voir on va faire d'autres configurations color blind mode vous allez mettre non et intensity vous mettez 30 aussi donc je donc je vous invite à faire des arrêts sur image pour voir un peu ce que j'ai mis donc vous voyez ma résolution c'est de 2560 sur 2440 donc c'est du deux cas clairement donc voilà ensuite on va passer directement à au point de configuration nvidia donc pour amd je ne connais pas du tout j'ai jamais eu d'amd enfin si j'en ai eu il y a longtemps mais je faisais pas tout ça vous allez dans régler les paramètres des couleurs de bureau et éclats numériques vous allez mettre à 100% et la teinte à 0 et au niveau de contraste normalement par défaut c'est 50 vous mettez 45 vous allez voir ça va faire une petite différence dans le jeu qui va faire que vous allez voir un peu mieux le alors à part ça donc là pour les régler les paramètres d'image avec aperçu vous pouvez faire vous pouvez laisser utiliser les paramètres d'image 3d avancée ou alors directement mettre sur performance moi je mets performance comme ça voilà après donc ici paramètres de programme si vous n'avez pas excret france tarkov vous allez le chercher vous faites ajouter et vous allez le chercher quelque part donc s'il n'y est pas là vous faites parcourir et vous allez le chercher dans vos paramètres de jeu après ce qu'il va falloir changer c'est tac donc fx a désactivé correction de gamma désactivé anti-écranage mode contrôlé par l'application optimization d'échantillons activé qualité haute performance bien sûr filtre de texture optimisation trilinaire activé fréquence de rafraîchissement bien sûr la plus élevée c'est normal mode de faible latence ultra et dans le mode de gestion d'alimentation vous faites privilégier les performances maximales voilà ainsi il y a aussi optimisation trilinaire vous faites auto synchronisation verticale vous faites désactiver voilà faites arrêt sur image voilà je vous montre un petit peu ça c'est ce que j'ai vu et c'est ce qui apparemment est le mieux en termes de configuration vous voyez après vous faites appliquer bien sûr une fois que le tutoriel est terminé après vous redémarrer votre pc c'est normal ensuite on va aller chercher le fichier du jeu tac donc là vous allez voir votre fichier eft est ce qu'ils font tard comme le launcher en fait le exe clic droit propriété compatibilité et vous allez cocher désactiver les optimations du mode plein écran très important et vous allez cliquer après dans modifier les paramètres ppp élevé donc là vous allez mettre remplacer le comportement de mise à l'échelle élevé mais la chaîne effectuée par l'application vous faites ok et vous appliquez moi ensuite vous allez faire dans la base de recherche en bas vous allez taper ms config à partir de là vous allez cliquer sur démarrer et après vous faites option avancée et là vous allez cliquer sur nombre processeur vous allez mettre votre maximum que vous avez donc moi en processeur j'ai un un i7 un i7 dix mille sept cent cas cadencé en 5,5 donc j'ai 16 processeurs en fait un processeur enfin vous avez compris vous vous mettez le maximum vous faites ok et pour cette partie là c'est tout et vous faites bien sûr appliquer vous redémarrer quittez sans redémarrer vous redémarrer après parce qu'après on n'a pas fini vous retenez sur la barre de recherche en bas à gauche vous faites run vous allez faire pourcentage t e mp pourcentage et là vous allez supprimer tous les fichiers fait contrôler et vous supprimez tous les fichiers que vous pouvez dans dans le truc en fait il peut y avoir moi tout à l'heure j'ai fait en fait juste avant il peut y avoir 1000 j'avais 1250 fichiers donc vous supprimez en fait ça va tous les tous les fichiers tampons je vais vous les envoyer vous les enlever vous voyez un peu il ya il ya beaucoup de choses qui qui reflète de tarkov donc tarkov tarkov voilà vous supprimez tout ça et et après bah vous avez fait le vous avez fait le plus gros vont démarrer la bécane et il me semble que j'ai fait tout le tour donc j'espère que ça vous a aidé si jamais vous connaissez quelque chose qui est bien plus avancé bien meilleur que cela et bien surtout n'hésitez pas à me le dire moi ça m'intéresse je vous invite à mettre le pouce bleu partager commentaire abonnez vous s'il vous plaît abonnez vous et on dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao bon